Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bon les amis, aujourd'hui c'est un jour très important pour la communauté, enfin pour la communauté, pour on va dire le film Coco, bien évidemment on va découvrir, bien sûr après le générique, le tout nouveau restaurant, la Casa de Coco, j'ai super hâte, j'ai déjà vu quelques images, ça m'a l'air beau, je vous en dis plus après le générique. Bon et bien les amis, donc comme je vous le disais, on va visiter le restaurant, la Casa de Coco, qui se trouve bien sûr à Frontierland, juste en face de BTM, donc c'est l'ancien, pardon c'est moi, le lancin c'est le Fuente del Oro, donc vous savez le restaurant un peu mexique, donc bien sûr la carte, pas beaucoup de choses qui ont changé, mais quelques petites nouveautés, on va aller voir tout ça, je vais vous faire aussi vous montrer un petit peu tous les décors, la statue de Coco, bien énorme, que vous avez vu d'ailleurs en miniature, et tout ce qu'on peut vous montrer sur cette vidéo, donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc voilà les amis, ce qu'on a pris, je voulais vous présenter ça, ce petit chocolat froid, avec sa petite crème, donc elle est à 25 euros, donc bien sûr vous pouvez emporter le mug avec vous, donc bien sûr on a des churros, des burritos, coca chéri comme d'habitude, margaritas, c'est pour l'ami qui est juste à côté, plein de nutella, regardez, tout est bon, vous avez pas mal de choses, vous avez vraiment pas mal de choses en vrai, mexicains ici, donc je vous invite réellement à venir voir, je vais vous mettre plus tard, vraiment la vraie carte du restaurant, donc je pense vers la fin. Avant de vous quitter aussi les amis, après cette fameuse, on va dire, enfin vous quitter sur les amis, donc je vous dis, on a, comme je vous ai montré sur la vidéo, on a ce fameux petite tasse, donc qui est à 25 euros, pareil, je trouve ça quand même assez cher pour un chocolat froid, avec de la chantilly par dessus, mais notamment, regardez cette fameuse beauté, en vrai, cette fameuse vraiment beauté du verre, hop, je le trouve complètement magnifique, mais je pense que ça ne les vaut pas les 25 euros les amis, juste pour ça, voilà, ils auraient pu baisser un peu le prix, mais bon là, c'était un peu, c'était mes coups de gueule du soir. Donc les amis, on vient de sortir, je viens de sortir de la casa de coco, donc super belle thématisation, très beau décor, donc bien sûr, c'est le même menu, le même menu que vous connaissez déjà de l'ancien restaurant, et donc juste rajouter 3-4 petites choses, notamment les choses que vous avez vues tout à l'heure, bon la margarita, elle était déjà bien évidemment, il y a du coca chéri, pour ceux qui adorent ça, comme moi, non, non, c'était une très belle thématisation, je leur félicite, on est vraiment dans le thème de coco, il y a pas mal de choses, dont la guitare, la guitare, il y a tout plein de choses, enfin, le côté, bien sûr, il y a deux salles, deux salles qui se séparent, donc, vers la droite, vous avez la salle de la casa familia, donc là, vous avez quasiment plein de photos de famille, de la famille de coco, et de l'autre côté, c'est la casa, de la musica, donc, bien sûr, vous pouvez retrouver tous les instruments de musique du film de coco, donc, c'est vraiment super sympa, moi, je vous conseille d'aller vraiment y faire un petit tour, ben, dès que vous êtes sur le parc, bien évidemment, nous, on a pris, voilà, un petit goûter, vous pouvez rentrer comme ça, bien évidemment, pour aller visiter, il y en a beaucoup qui le visitaient comme ça, pour prendre des photos et plein de choses, plein de choses, notamment, les amis, vous allez pas, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, si je peux faire une toute, deux petites critiques dans tout ça, donc, moi, je trouve que, voilà, la frontière lente, c'est le terme de Far West, on va dire, comme ça, avec un BTM et tout, je trouve que, voilà, un restaurant coco aurait été mieux, entre guillemets, dans un autre endroit, mais, voilà, c'est pas grave, il est là, il est là, et, petite chose, j'aurais aimé, avoir, voilà, un peu, un costume pour les castes, du terme de Coco, c'est les anciens costumes qu'ils avaient, mais, oui, donc, comme je vous disais, les amis, donc, oui, j'aurais préféré avoir une petite tenue, en termes de, dans le, dans le, comment on appelle ça, dans le domaine de Coco, on va dire, mais c'est pas grave, c'est, voilà, c'est deux petites choses que j'ai à dire, deux petites critiques, encore, vraiment, deux petites critiques, c'est normalement un très beau restaurant, je le trouve vraiment magnifique, ils l'ont vraiment bien refait, bien thématisé, c'est vraiment bien thématisé, donc, voilà, les amis, voilà, mes amis, mon petit avis sur ce fameux petit restaurant, j'aurais préféré aussi qu'ils changent aussi un peu la carte, qu'ils mettent un peu, voilà, autre chose que ce qu'on connaît déjà, du paravent, mais bon, hélas, on a la même chose, mais c'est pas grave, ils ont quand même rajouté qu'une certaine petite chose, donc, voilà, donc, j'espère que ça vous a plu, moi, je vous fais des gros bisous, les amis, je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, mais likez à liker cette vidéo, je vous fais des bisous, bye ! Hé, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas d'aller voir d'autres vidéos, qu'il y a là, juste là, sur le côté, et surtout, si c'est pas encore fait, va t'abonner, c'est très important pour nous, et surtout, active la petite cloche qui est juste là, là, pour recevoir toutes nos notifications, et être alerté de toutes nos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...